Je suis très heureuse d'accueillir pour cette fin de matinée Johan Rurik, qui est le directeur exécutif de la Coaliation S et qui est professeur de linguistique à l'Université de Leiden. Je souhaitais rappeler qu'il était rédacteur en chef d'une revue en Libre-Axée qui s'appelle Glossa et qu'au préalable, jusqu'en 2015, il était rédacteur d'une autre revue qui s'appelait Lingua et qui a été édité par Elsevier. Avec le comité de rédaction et le soutien des auteurs et des lecteurs de cette publication, il avait porté son départ et il avait effectivement fondé la revue Glossa. Je souhaitais aussi souligner qu'il était membre fondateur de la Fair Open Access Alliance ainsi que du Linguistics in Open Access. Je tiens à le remercier très chaleureusement, à un double titre. Tout d'abord, il a accepté d'être membre du tout nouveau Conseil scientifique international du CCSD. Nous sommes très heureux de sa participation et de ses contributions extrêmement dynamisantes qu'il apporte et puis de l'avoir aussi le remercié d'être aujourd'hui parmi nous pour faire un point sur le plan S et la coalition S et puis les stratégies qui sont proposées pour arriver à un accès ouvert et plein et total. Merci Yohann, je vous laisse la parole. Merci Nathalie de m'avoir présenté et merci de cette invitation. Je vais partager mon écran d'abord pour voir si tout va bien. Vous voyez mon écran ? C'est bon ? Voilà, merci. Ok, donc je vais vous parler. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu cette présentation, mais je vais quand même présenter un tout petit peu le plan S et la coalition S et toutes les stratégies. Comme vous le savez sans doute, nous représentons une alliance de 27 organisations dans le monde, d'abord des agences nationales dont l'ANR et récemment la Suisse et ensuite aussi la Commission européenne, évidemment, dont le programme Horizon Europe tombe totalement sous le plan S et exécute donc les politiques que nous menons à bien. Les fondations philanthropiques américaines et britanniques, du Welcome Trust jusqu'à How It You Medical Institute. Et finalement, nous avons aussi une dimension globale avec la participation de l'Organisation mondiale de la santé, la Jordanie, la Zambie, l'Afrique du Sud. Pour vous donner des chiffres, l'Alliance ou les organisations de l'Alliance investissent ensemble à peu près 35 milliards d'euros par an dans la recherche et ça résulte en à peu près 150 000 articles per région de part par an. Donc le plan S, en fait, a un seul but, et c'est là-dessus que je veux insister, c'est-à-dire que toute la recherche, et donc plus spécifiquement les articles avec évaluation par les pairs, soient publiés en accès ouvert immédiatement dès le moment de la publication ou accessibles en accès ouvert sur des plateformes. Et donc c'est le cas d'All et le rôle d'All et donc n'est donc pas sous-estimer dans ce contexte plus en particulier pour tout ce qui relève de la voie verte. Donc en quelque sorte, le but est clair, tout article publié doit être disponible en accès ouvert avec une licence CCBIF. Donc ce but de la publication ouverte en accès ouvert, en fait, est mis en œuvre par 10 principes et les organisations se sont engagées à implémenter ces 10 principes dans leurs conditions de subvention avec ceci. Et tout cela, évidemment, ça a débuté début 2021, où en fait toutes les agences, les unes après les autres, se sont alignées sur ces principes et ont implémenté les politiques qui mettent en œuvre ces 10 principes. Je vais brièvement peut-être les présenter parce que, bon, c'est toujours bien de les présenter parce que ça a l'air compliqué. Ce qui rend le plan S et la coalition S un peu compliqués, c'est que nous sommes présents à tous les niveaux de l'accès ouvert. Donc d'abord, ce que nous appelons la route 1, c'est la route des revues et plateformes en accès ouvert, or ou diamant. Une publication dans une revue indexée par DOAJ est bonne, en fait, pour nous, est en règle avec le plan S et les frais sont payés par l'agence membre de la coalition S le plus souvent. La deuxième route, c'est pour les auteurs qui souhaitent publier dans une revue traditionnelle, une revue abonnement. C'est permis, c'est tout à fait faisable pour les agences de la coalition S, mais seulement à condition qu'une version de cet article sera déposée dans une archive ouverte. Et les auteurs doivent, dans ce cas-là, utiliser la stratégie de non-cession des droits. Une troisième route que nous acceptons, c'est les revues sous accords transformatifs. Donc, s'il y a un accord transformatif dont l'auteur en question peut profiter parce que sa bibliothèque paye pour l'accord transformatif, évidemment, cette publication tombe aussi sous le plan S et c'est donc permis au sein du plan S. Donc, nous essayons de diriger les auteurs à publier dans des revues en accès ouvert ou en accès ouvert ou rendre leurs articles disponibles à tous les niveaux. Et cela fait partie maintenant, en fait, des conditions de l'accord du contrat avec l'agence en question. Nous avons, en fait, deux axes stratégiques sur lesquels je voudrais insister. C'est-à-dire, d'une part, nous essayons de convaincre les maisons d'édition d'abandonner le modèle d'abonnement et surtout le modèle hybride pour transitionner vers le modèle en accès ouvert. C'est-à-dire, nous pensons que le modèle d'abonnement et le modèle hybride ont eu leur meilleur temps et qu'il faut vraiment des revues en accès ouvert maintenant. Et nous voulons aussi, en même temps, que ces maisons d'édition nous fournissent des informations transparentes sur les prix. Et ça, c'est par le biais du Journal Comparison Service dont je vais parler dans un instant. C'est-à-dire, nous pensons qu'il est important que si nous payons, si les agences et les bibliothèques payent pour la publication, nous avons droit à savoir pourquoi nous payons. C'est-à-dire, quels sont les services spécifiques que nous payons, aussi dans un but de pouvoir comparer à travers la maison de publication, quels prix nous payons pour chaque service individuellement. Un tout petit peu comme quand on compare une caméra ou une machine à laver quand on fait son shopping. D'autre part, le deuxième axe stratégique, pour ma part, c'est que nous pensons qu'il faut reprendre l'initiative dans la publication académique. Et cela, en persuadant les auteurs de préserver leurs droits intellectuels sur la publication. Ça, c'est une manière de reprendre l'initiative. Deuxièmement, renforcer l'infrastructure de publication. Et là, de nouveau, AL joue un grand rôle, je pense. C'est-à-dire, l'infrastructure de publication non commerciale qui est dirigée par la communauté académique en but de créer une alternative fiable à l'édition commerciale. À mon avis, c'est ça qu'il faut aussi pour ramener les prix de l'édition commerciale à un niveau raisonnable. Et finalement, aussi, encourager de nouvelles initiatives de publication qui ne sont pas commerciales. où souvent, en fait, c'est la vraie innovation qui règne d'édition commerciale. Et je pense, dans ce cas, à la post-publication peer review et des initiatives comme Peer Community Inn, qui est quand même une initiative française, et ce genre de choses. Comme vous le savez peut-être, hier, on a publié une déclaration qui dit que les articles avec évaluation par les pairs qui ne sont pas publiés dans des articles et qui ne sont pas publiés dans des revues ont la même valeur pour nous que les articles publiés dans des revues traditionnelles. À mon avis, c'est une reconnaissance explicite de ces articles et qui focalise sur les articles plus que sur les revues pour clairement dire que ce n'est pas les revues elles-mêmes qui nous intéressent en tant qu'agence de recherche. Je vais dire quelque chose rapidement sur la route 3 des accords transformatifs. Donc, apparemment, je n'ai pas traduit ce slide. Je m'excuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû le rater ce matin. Vous savez ce que c'est que les accords transformatifs. Donc, c'est des accords entre bibliothèques et maisons d'édition qui se mettent d'accord pour payer un prix particulier, non seulement pour la lecture, mais aussi pour la publication. Et nous avons des funders qui, nous avons des agences qui contribuent à ce genre d'initiatives. Donc, il y a beaucoup d'agences de recherche qui contribuent à ces accords transformatifs et ça a augmenté le nombre d'articles qui se trouvent en accès. Probablement aussi parce que nous avons clairement annoncé que nous ne payerons plus ce genre de frais après 2024. Donc, ça a augmenté les articles. Nous avons en même temps lancé une initiative qui s'appelle les revues transformatives. Les revues transformatives, c'est un modèle de transition qui est propre à la coalition S qui exige en fait que la proportion d'articles augmente d'année en année avec un pourcentage spécifique et que la revue s'engage à transitionner son modèle de publication dès qu'un seuil de 75, je dois dire en France, de 75 % est atteint. Donc, dès que 75 % d'articles sont publiés en accès ouvert, la revue s'engage à se transformer entièrement en revue en accès ouvert. Et ça a été adopté par 16 maisons d'édition, 2 300 revues tout de même. Et en 2022, à peu près 44 % de ces titres ont atteint un but annuel, ce qui n'est peut-être pas beaucoup, mais qui met quand même une certaine pression sur les maisons d'édition de faire mieux l'année prochaine. Donc, vous voyez, nous avons un certain nombre de mesures en place pour essayer de convaincre ces maisons d'édition de transitionner. Nous avons aussi développé ce que nous appelons le Journal Checker Tool parce que les auteurs doivent savoir évidemment à quoi s'en tenir. Les auteurs ne savent pas nécessairement comment leurs revues, les revues qu'ils préfèrent satisfont à nos exigences d'accès ouvert. Et donc, nous avons développé cet engin de recherche qui permet de combiner les informations de la revue d'une part, l'agence d'autre part et la bibliothèque d'autre part, bibliothèque qui peut de temps en temps quand même être impliquée dans un accord transformatif pour que les auteurs puissent identifier de cette manière, en fait, comment leurs revues préférées satisfait à nos exigences. Donc, est-ce que c'est une revue Gold ? Est-ce qu'il faut publier une version dans une archive ouverte ? Est-ce que la revue se trouve sous un accord transformatif ? Donc, c'est là que le chercheur peut trouver cette information. Donc, c'est un outil très utile. Nous avons aussi développé ou nous sommes en train de développer plutôt le service de comparaison des revues parce que, comme je vous l'ai dit, nous nous sommes proposés en fait de rendre transparents les prix de la publication pour assurer qu'ils soient appropriés et raisonnables. Nous avons adopté deux modèles de transparence qui permettent d'identifier les services particuliers qui doivent recevoir un prix spécifique. Et pour des raisons de compétition, les maisons d'édition ne peuvent pas voir les prix de la concurrence. Donc, c'est quelque chose que nous avons négocié avec ces maisons. Et donc, le service ne sera accessible qu'à certains utilisateurs très spécifiques qui négocient des contrats avec les maisons d'édition. Nous regrettons cela, mais c'était une condition pour pouvoir avancer avec certaines maisons d'édition. Nous espérons bien sûr qu'à l'avenir, cette crispation disparaîtra et que ces prix pourront être ouverts au grand public. Nous voulons aussi que la transparence de ces prix de publication deviendra une condition de paiement par les agences de recherche. Donc, ça, c'est quelque chose que nous allons renforcer dans les années à venir. Et nous faisons tout ça dans le but que la comparaison des prix doit permettre de créer un marché plus ouvert des services de publication et de normaliser les prix de cette manière-là. Alors, je viens de parler des revues transformatives et des accords transformatifs. Maintenant, je voudrais parler un tout petit peu de la voie verte et donc de la stratégie de non-cession des lois. Donc, ça, c'est pour les auteurs qui veulent publier dans des revues d'abonnement ou des revues hybrides pour lesquelles nous ne payons pas. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai une citation ici. C'est simplement cette citation de Simon Baines qui dit, voilà, la meilleure manière de garantir l'accès ouvert, c'est de ne pas lâcher prise de ce contrôle qu'on a sur la recherche. C'est-à-dire, si on garde ces droits intellectuels sur le travail dès le début, on est sûr de les garder. Donc, le principe, évidemment, de la non-cession des droits, c'est que l'article scientifique et la création intellectuelle de l'auteur appartient à celui-ci. Et la stratégie de non-cession des droits vise à convaincre les auteurs de garder leurs droits, justement, de ne pas laisser aux auteurs en aucune circonstance. Nous pensons que les services de publication fournis par la maison d'édition sont certes importantes, mais ça ne donne aucun droit à cette maison d'édition de s'arroger des droits intellectuels. Ces temps-là, à notre avis, sont révolus. Et les universités et les agences doivent soutenir leurs chercheurs dans notre préservation de leurs droits intellectuels. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà, je vais en parler tout à l'heure, on voit surtout au Royaume-Uni, on voit maintenant des politiques de non-cession des droits qui se mettent en place dans les universités aussi, à l'instar, en fait, des agences de recherche. Donc, comment ça fonctionne en pratique pour un auteur, pour un chercheur qui a une bourse de recherche d'une agence qui adhère à la coalition S? Ben, des nouvelles conditions contractuelles, les auteurs s'engagent, engagent l'auteur à garder, en fait, ou appliquer une licence CC BY au manuscrit final de tout article soumis à une revue avec abonnement. Ça, c'est la première chose. Donc, l'auteur doit s'assurer que cette licence CC BY est appliquée. C'est simplement, en fait, une note en bas de page où l'auteur dit, voilà, j'affirme que cet article est sous CC BY. Donc, ils ajoutent, par exemple, une note comme celle-ci que je mets sur le slide. Et finalement, cette déclaration qui fait partie inhérente de l'article permettra aux auteurs de déposer ensuite, au moment de publication au plus tard, le texte intégral de la publication dans une archive ouverte, dans le cas français, AL, bien sûr, avec mention de la référence ANR, dans le cas français, du projet de recherche. Donc, ça, c'est les conditions auxquelles l'auteur doit satisfaire. En fait, quel est l'avantage de cette stratégie de non-cession des droits ? C'est que la licence CC BY permet d'avoir la préséance juridique sur n'importe quel accord de publication qui est signé ultérieurement avec une maison d'édition quand l'article est publié, est accepté pour publication. Et ça, c'est la force, en fait, de cette licence CC BY. C'est une préséance juridique. Si la maison d'édition accepte donc de considérer l'article qui est ainsi licencé pour publication, la licence CC BY permettra aux auteurs de retenir leurs droits intellectuels essentiels, et plus en particulier, et c'est comme ça que je convainc souvent les auteurs à appliquer cette licence CC BY, non seulement de déposer une copie de leur ANR dans une archive ouverte de la publication, mais aussi de réutiliser tous les matériaux, parce qu'en fait, l'article est à eux. Ça permet d'utiliser tous les matériaux, les photos, les graphiques, les tableaux, comme bon leur semblera. Il ne faut plus chercher la permission de la maison d'édition. Et encore aujourd'hui, dans ma revue qui est sous CC BY, les auteurs me demandent parfois « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois avoir votre permission pour republier quelque chose ? » Et alors, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir leur dire « Non, vous avez tous les droits sur votre publication. » Moi, je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Mais c'est pour vous dire à quel point, en fait, les auteurs ne savent pas les avantages de la licence CC BY. Et donc, ils peuvent aussi, évidemment, partager l'article avec qui ils voudront. La réaction des maisons d'édition ne s'est fait pas attendre, en fait. Il y a eu beaucoup de réactions négatives, mais sans vraiment refuser les articles avec licence CC BY. Il y a eu plein de tentatives de semer la confusion. La plus dangereuse d'entre elles est de demander aux auteurs de signer un contrat supplémentaire qui les engage à respecter une période d'embargo de 6 à 12 mois. Ça, ça force les auteurs à violer les obligations contractuelles. Et en fait, ce n'est même pas légal parce que ça constitue une incitation aux auteurs de violer un contrat préalable, ce qui n'est pas permis par la loi. Donc, en fait, en quelque sorte, tout ce que je veux dire par là, c'est que l'auteur est dans une situation de force par rapport à la maison d'édition, plus qu'on ne le croit. Et nous avons, avec d'autres organisations européennes, la coalition S a envoyé avec l'association des universités européennes, avec César et Sciences Europe, on a envoyé une lettre aux maisons d'édition pour leur demander d'arrêter ces histoires et d'être clair sur la stratégie de non-cession des droits, lettre à laquelle, bien sûr, les grandes maisons d'édition n'ont pas répondu. Mais en fait, cette stratégie de non-cession des droits est largement soutenue. On la retrouve dans la déclaration de l'UNESCO de novembre 2021. On la retrouve aussi dans la déclaration des G6 en décembre 2021. C'est sur l'agenda de l'Association des universités européennes. Et même le Conseil de l'Europe, sous la présidence française en fait, a fait une déclaration que les droits intellectuels des auteurs doivent être préservés, ce qui sont quand même des déclarations très fortes. Donc, c'est très clair, la direction dans laquelle nous allons est très claire. Les auteurs doivent retenir leurs droits et ce sera facilité d'une manière ou d'une autre, soit par les contraintes, soit par la loi, on espère. Et on voit aussi certaines universités adopter la stratégie de non-cession des droits. On le voit par exemple à l'Université de Tromzeux, Birkbeck, l'Université de Cambridge, l'Université d'Alembourg. Il y a chaque semaine ou chaque mois, il y a maintenant des universités, surtout au Royaume-Uni, qui adoptent une politique de non-cession des droits. Je pense que ce serait aussi très utile dans d'autres pays européens, notamment la France. J'espère voir du mouvement dans cette direction dans les mois à venir. Peut-être encore une dernière chose, enfin une dernière chose, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais sur nos initiatives dans le domaine de la publication Diamant, vous connaissez sans doute le modèle Diamant. c'est quelque chose où la France a pris une initiative particulière aussi, avec par exemple Open Edition et d'autres initiatives qui se développent en ce moment. Le modèle Diamant est un modèle qui n'a pas d'obstacle financier pour les lecteurs et les auteurs. Donc en fait, il n'y a pas de APC à payer. En fait, ce sont des initiatives de publication qui sont dirigées par les communautés académiques elles-mêmes et payées par le dernier public le plus souvent ou par simplement le temps libre ou le temps de recherche des éditeurs qui y participent. C'est mon cas, par exemple, en tant qu'éditeur de Glossa. Et donc, on sait que ces revues représentent une énorme variété de communautés savantes qui sont souvent petites, multilingues et multiculturelles, qui sont l'incarnation même de la bibliodiversité, une notion qui est très importante à mon avis. C'est-à-dire que la publication ne se fait pas qu'en anglais. Et c'est évidemment un modèle de publication équitable par sa nature et sa conception, dans la mesure où en fait ni l'auteur ni le lecteur paye pour le privilège d'avoir accès à la publication scientifique. Et ça me paraît très important. Donc, nous avons au sein du plan S lancé une étude qui a été publiée en mars 21 sur la publication Diamant par un consortium dirigé par Opéras. Cette étude a découvert qu'il y a un archipel d'à peu près entre 16 000 et 29 000 revues, dont 11 000 se trouvent déjà dans DOAG. La plupart, petite, multilingues et diverses, qui publient quand même à peu près 44 % des articles en accès ouvert. Donc, je ne parle pas de la totalité des articles, bien sûr, mais de la totalité des articles en accès ouvert. Il y a quand même une bonne partie qui sont publiées dans des revues liées avant. Cette étude a trouvé aussi qu'il y a dans ce secteur, en fait, même s'il y a beaucoup de revues, ce n'est pas très bien organisé, ce n'est pas très visible. Et il y a beaucoup de défis liés à la capacité technique, la gestion, la visibilité, la pérennité des revues et des plateformes. Très souvent, il y a, ou disons que les niveaux de professionnalisation de cette édition sont souvent très différents et c'est quelque chose que nous devons changer. Évidemment, les maisons d'édition, la force des maisons d'édition, c'est en quelque sorte unifier toutes les revues qu'elles possèdent. Et si nous voulons que le modèle diamant et que les revues diamant soient plus visibles, nous devons faire quelque chose de similaire pour les unifier et pour aligner la qualité. Et c'est pour cela que nous avons lancé cette année-ci le plan d'action diamant, que je vous invite à signer d'ailleurs. Vous pouvez aller sur le site pour le signer, si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est un plan qui vise à aligner à développer des ressources communes pour les revues et plateformes de l'écosystème diamant. Ça a été initié par l'ANR, la coalition S-Operas et Sciences Europe, présenté le 2 février 22 à OSEC à Paris. Vous en avez peut-être entendu parler. Et il y a 100 organisations déjà internationales qui ont déjà signé ce plan d'action. Donc, ce n'est pas simplement européen, c'est vraiment un plan global. Notre premier rendez-vous sera à Zadar en Croatie le 19 et 20 septembre 22, ouvert à toutes les personnes qui ont signé le plan d'action. Et donc, c'est le premier pas vers cette unification et cette rationalisation des revues diamants en Europe et, je l'espère, dans le monde. La phase initiale de ce plan d'action sera menée à bien par le projet Diamant, ce qui a été accordé dans le cadre d'Horizon Europe, et qui va mener à bien un aperçu complet de la publication Diamant en Europe avec une analyse des mécanismes de service, des gestion et des financements, des activités pour améliorer la coordination. Donc, ce que nous voulons faire, par exemple, c'est de mettre en place un centre de capacité qui peut aider les revues diamants à se développer, à avoir une gestion professionnelle, à avoir dans les pratiques politiques et des pérennisations, une pérennisation des modèles de financement des revues, et aussi des recommandations exploitables par des organisations publiques qui peuvent soutenir les activités de publication en accès ouvert en Europe, parce qu'évidemment, il faut bien financer, c'est-à-dire la publication Diamant n'est pas gratuite, elle est soutenue par le déni public. Donc, il faut organiser ce déni public en quelque sorte en Europe et dans le monde pour que ces revues puissent fonctionner de manière professionnelle à la ligne. Une dernière chose, et là, je vais vraiment conclure, sur le projet Diamant, c'est que ce projet va commencer le 1er septembre 2022, le montant est de 3 millions d'euros et le projet rassemble de 23 organisations scientifiques de 12 pays européens, dont la France, bien sûr, et l'idée, c'est donc vraiment de fonder ce centre de capacité Diamant qui sera un centre virtuel qui va essayer de réunir toutes ces revues dans le but de les pérenniser et de les rendre plus visibles et plus alignés à l'avenir. Une dernière chose, et là, je conclue vraiment toute ma présentation, je dois dire quelque chose sur les livres, l'accès aux livres académiques en diamant. Là aussi, la coalition S avait son principe 7 qui disait, voilà, on comprend que le libre accès pour les livres sera un peu plus long et sera un processus séparé. Et là, nous avons formulé en septembre de l'année passée une déclaration avec cinq recommandations qui aligne les organisations de la coalition S en stipulant que tous les livres académiques qui émanent d'une recherche de la coalition S doivent être disponibles en accès ouvert, que les auteurs doivent retenir leurs droits intellectuels là-dessus aussi pour assurer la disponibilité des livres académiques en accès ouvert. Et ces livres doivent porter une licence cessée, pas nécessairement Sidi-Buy, mais au moins une licence cessée. Ça, c'est en accord avec certaines politiques qui existent déjà de la part de la Commission européenne notamment et de l'UKRI en Angleterre. Et les périodes d'embargo ne peuvent excéder 12 mois. Donc, en lançant ces recommandations, nous voulons simplement reconnaître que le monde du livre académique en accès ouvert est légèrement différent de celui de la publication des articles et demande donc un temps d'adaptation plus grand, notamment pour les petites maisons d'édition dans certains domaines des sciences humaines et sociales qui doivent avoir le temps de s'adapter tout simplement à cette nouvelle réalité. Et une dernière recommandation aussi, c'est que les agents de recherche s'engagent à financer ces livres académiques en accès ouvert. Cette implémentation sera soutenue par le Directory of Open Access Books avec OA Books Network, c'est-à-dire ce sont les organisations du secteur d'accès ouvert en livre avec lesquelles nous entrerons dans un dialogue constructif pour réaliser ces politiques de livres en accès ouvert. Et c'est là que je termine ma présentation. Comme vous l'avez vu, il y a un aperçu de toutes les activités que nous entreprenons dans le domaine de l'accès ouvert, les livres, les accords transformatifs, les maisons d'édition commerciale, mais aussi le secteur diamant et la voie verte. Et j'ouvre la présentation pour une discussion si vous avez des questions. Encore merci beaucoup pour votre disponibilité, pour être venu dans notre assemblée. C'est un plaisir de vous recevoir et de vous écouter. Et n'hésitez pas de me poser des questions supplémentaires si vous en avez. J'ai un nom relativement unique, donc vous me retrouverez facilement sur les réseaux. Et donc, n'hésitez pas de m'envoyer des mails avec des clarifications éventuelles. Très bien. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Yoann. A très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.